Salut guerriers, c'est à vous, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va voir la différence principale entre un synthétiseur hardware et un clavier mètre USB. Alors, à l'écran, tu vois, je t'ai mis le comparatif entre les deux. On m'a posé une question récemment, en fait, parce que c'était un petit peu confus la différence entre ces deux types d'outils. Donc, je voudrais vraiment clarifier quelque chose parce que, au niveau de l'aspect, c'est très similaire. C'est-à-dire qu'en fait, on a, dans les deux cas, un clavier avec des touches comme sur un piano. Alors là, on peut avoir, suivant le modèle, du 25 touches, on peut aller jusqu'à 88 touches. Moi, ce que je te recommande, enfin, ça dépend de la place que tu as, de ton budget, de ce que tu veux faire, mais un bon compromis, c'est un 49 touches. Moi, j'ai un clavier mètre USB de chez Akai, 49 touches. C'est très bien parce que ça permet quand même, tu vois, tu peux jouer quand même des accords et de la mélodie en même temps sans que ça prenne trop de place parce qu'un clavier qui fait 88 touches, ça prend beaucoup de place et tout le monde n'a pas un grand studio, quoi. Donc, voilà. Et par contre, un tout petit clavier, le problème, c'est que si tu veux jouer des accords en même temps que une mélodie, tu ne peux pas vraiment. Et par contre, tu peux passer d'une octave à l'autre, évidemment, en appuyant sur un bouton pour descendre ou monter d'une octave. Mais en gros, c'est bien pour une main. Par contre, l'avantage des petits, genre 25 touches, si tu n'as vraiment pas de place ou si tu veux le trimballer, tu es en déplacement assez régulièrement, ça peut être, il peut y avoir un côté pratique. Donc, à toi de trouver le matériel qui te convient. Mais là, on va vraiment parler de la différence entre un synthé et un clavier mètre USB. Alors, le synthétiseur, tout simplement, il peut générer du son par lui-même. Alors, tout simplement, ouais, en fait, ça fait une grosse différence. Le synthétiseur, il va générer le son par lui-même. C'est-à-dire qu'un synthétiseur, ça intègre plusieurs modules. Et dans ces modules, il va y avoir un ou plusieurs oscillateurs, par exemple. Et donc, tu peux attribuer une fréquence. Et il y a d'autres modules aussi, par exemple, des filtres, etc., qui vont te permettre de moduler le son. Mais tout ça, c'est fait à l'intérieur du synthétiseur. C'est-à-dire que le synthétiseur hardware, il va générer le son et il va pouvoir sortir un signal déjà audio. Donc, un son qui sera sculpté, structuré, comme tu veux, modulé, donc en termes d'amplitude, en termes d'enveloppe, etc., comme tu veux. D'accord ? Donc, il est autonome, si tu veux. Tu peux jouer du synthé comme ça. Alors, il faut peut-être le relier à une enceinte s'il n'a pas de haut-parleur en lui-même, suivant le modèle. Mais, en tout cas, il fonctionne en autonomie. Il n'a pas besoin d'ordinateur pour fonctionner. A l'inverse, le clavier-mètre USB, lui, il fonctionne donc avec un raccord USB, donc forcément sur ordinateur. Quand je dis forcément sur ordinateur, ça peut être éventuellement sur un iPad ou des trucs comme ça. Mais, en tout cas, c'est lié à l'informatique. Généralement, c'est un ordinateur. Et c'est à peu près la même gueule qu'un synthé. C'est un petit peu comme une émulation, en quelque sorte, de synthétiseur. Sauf que le clavier-mètre USB ne peut pas créer de son par lui-même. Il n'est pas autonome. Si tu as juste le clavier-mètre USB, il ne va rien se passer. Tu ne veux pas sortir de son. Lui, en fait, le clavier-mètre USB, on peut aussi appeler ça un contrôleur USB ou contrôleur MIDI, il va piloter un instrument virtuel que tu as dans ton logiciel de studio. Donc, AFL Studio, Logic, Ableton Live, etc. En fait, le clavier-mètre USB va juste envoyer les informations pour piloter le plugin, donc le synthétiseur virtuel qui est, lui, géré par ton ordinateur. D'accord ? C'est un petit peu comme si c'était un clavier normal d'ordinateur. C'est très similaire, sauf que ce n'est pas pour écrire des lettres sur un écran. C'est pour envoyer des informations musicales à un plugin qui, lui, va transformer ces informations musicales en son. Donc, la synthèse ne se fera pas dans le clavier-mètre USB, la synthèse sonore se fera dans le plugin. Le plugin, on appelle ça aussi un V-S-T-I. I pour instrument. D'accord ? Donc, ça va être des plugins qui vont... Ça peut être des synthétiseurs, ça peut être d'autres types de plugins. Par exemple, ça peut être... Comment dire ? Une banque de son. Donc, tu vas pouvoir gérer comme ça, par exemple, émuler un piano. D'accord ? Donc là, tu as des superbes banques de son comme ça. Tu en as plein, plein, plein sur Internet avec le plugin qui va avec. Je pense notamment à la suite... Enfin, de tous les plugins qui rentrent dans le... Comment dire ? Dans l'interface contact de Native Instruments, qui est vraiment de la bombe. Franchement, c'est un outil de référence. Donc, en fait, si tu veux, le clavier-mètre USB, il va juste envoyer des informations au format MIDI. M-I-D-I. Le format MIDI, c'est tout simplement des informations musicales. Donc, pour piloter, encore une fois, le synthétiseur virtuel, ces informations musicales, ça va être à quel moment déclencher la note, quelle note sera déclenchée, avec quelle vélocité, donc avec quelle force de frappe, par exemple, sur quelle durée, avec différents types de paramètres comme ça. Au final, on peut avoir des sons qui sont très proches, suivant comment c'est calibré et suivant les outils, entre un synthétiseur hardware et un synthétiseur virtuel piloté par un clavier-mètre USB, mais le clavier-mètre USB dépend de l'ordinateur. Donc, ça va consommer des ressources processeurs, si c'est un synthétiseur, dans le cas du clavier-mètre USB. Et donc, ça, le truc, c'est que, quand tu as plusieurs synthés dans ta session de compos, ça peut vite devenir gourmand en CPU, c'est-à-dire en ressources processeurs, à tel point que, des fois, ça peut carrément, vraiment plomber ta session, parce que ton ordinateur n'est pas assez puissant. Et ça, ça peut arriver, même si tu as un ordinateur qui est très, très puissant, même avec une grosse, grosse config, tu peux faire ramer une session de compos. D'accord ? Alors que le synthétiseur hardware, la synthèse se fait donc dans le synthétiseur en toute autonomie. Il est, comment dire, donc les... Du coup, ça va générer du son sans qu'il y ait de ressources processeurs de ton ordinateur qui soient demandées. D'accord ? Donc, dans certains cas, ça peut être intéressant. Ça peut... On peut avoir le... Comment dire le... Pas le traitement informatique, mais le fait de générer le son directement sur le synthé hardware, ça peut délester le processeur de ton ordinateur si tu bosses avec les deux environnements. Tu vois, ça peut être intéressant de coupler un petit peu les deux mondes, si tu veux. Donc, voilà, les grosses différences, c'est ça. Le synthétiseur hardware, il est autonome. Le clavier-mètre USB va piloter un plugin. Le reste, en fait, c'est très similaire. Donc, les touches, on a vu, c'était pareil. Enfin, plus ou moins, hein. Enfin, c'est plus ou moins la même chose. D'ailleurs, sur les deux... Sur les deux outils, tu peux avoir des touches qui soient semi-lestées ou lestées. Donc, ça va être... Le toucher va être différent. Un toucher, comment dire, des touches qui vont être lestées, ça va se rapprocher davantage d'un vrai piano. D'accord ? Donc, pour un peu les gens qui sont un peu puristes ou qui sont très ridiculeux là-dessus, ça peut être intéressant d'avoir des touches qui sont lestées. Et ça, on va retrouver plutôt sur des clavier-mètre USB qui sont plutôt haut de gamme. D'accord ? Finalement, les bas de gamme, c'est plutôt du... Ou aux moyennes de gamme, c'est plutôt du semi-lesté. Bref. Après, ça, c'est pas forcément utile pour tous les compositeurs. Mais c'est un truc à savoir. Ensuite, les deux outils, donc le synthétiseur hardware et le clavier-mètre USB fonctionnent avec le protocole MIDI. Ils peuvent aussi contrôler d'autres machines en MIDI. Donc, il suffit de les raccorder avec des câbles MIDI. Donc, tu peux, par exemple, avec un clavier-mètre... Enfin, un contrôleur MIDI, tu vas pouvoir piloter d'autres synthétiseurs ou d'autres outils avec ce protocole. D'accord ? C'est comme ça qu'on arrive... En tout cas, à l'époque où on n'avait pas d'informatique musicale, on avait, comme ça, tout plein d'instruments qui étaient reliés au format MIDI pour être synchronisés et pour pouvoir fonctionner ensemble. Ensuite, dans les interfaces, on peut avoir des pads. Les pads, tu sais, ce sont ces petites touches, en fait, comme ça. Ça, ça peut être pas mal pour déclencher des sons de batterie, des percussions, par exemple. Donc, tu peux faire des rythmiques un peu comme ça. On peut avoir également des potards, des potentiomètres rotatifs, ainsi que des faders, qui sont des potentiomètres linéaires, comme ça, sur ces machines, qui peuvent être assignables. Donc, par exemple, l'avantage sur un clavier-mètre USB, c'est que ces potards, ces faders et ces pads, tu peux les attribuer manuellement. Tu peux faire les mapper comme tu veux sur telle ou telle fonctionnalité de ton logiciel. Ça peut être intéressant. Ça peut te permettre de faire des raccourcis ou de déclencher des sons de batterie juste avec les pads et des sons de piano juste avec les touches, par exemple. Tu peux gérer des volumes juste avec les faders. Voilà. Après, tu peux faire un peu ta configuration à ta façon. Et puis, en termes de prix, il y a une grosse différence en termes de prix parce que les synthés, ça coûte plus cher. Donc, vraiment, l'entrée de gamme, c'est à partir de 200-250 euros. À partir de 3 000 euros, on commence à être vraiment dans du haut de gamme. 3 000-4 000 euros, on commence à être vraiment dans du haut de gamme. Alors que pour du clavier-mètre USB, à 200 euros, tu es déjà dans un truc plutôt assez correct, on va dire du petit moyen de gamme. Sachant qu'aux alentours de 1 000 euros, on a vraiment du haut de gamme en clavier-mètre USB, notamment chez Native Instruments qui font des super clavimètres USB. Alors, tout ça, ça te permet donc de synthétiser des sons. Alors, je te montre vite fait, si ça ne te parle pas trop, en fait, comment dire, la synthèse en plug-in, là, tu vois, j'ai mis un plug-in ici, qui est là, tu attaques. Donc, c'est un petit synthétiseur qui est dans FN Studio et je peux le piloter grâce à mon clavier-mètre USB. Donc là, tu ne le vois pas, mais je suis en train de canoter sur les différentes touches de mon clavier et donc, du coup, mon clavier-mètre USB, il va piloter les notes sur le synthétiseur virtuel que tu vois à l'écran. Je te fais une démo très, très simple, c'est juste pour comprendre le principe. Donc, comme ça, tu peux, avec un clavier-mètre USB, contrôler, synthétiser des sons, jouer des notes qui sont directement dans ton dos, donc dans ton logiciel de studio virtuel. Et l'avantage, c'est qu'en termes de coût, c'est quand même plus accessible qu'un vrai synthétiseur. Ça peut être aussi plus pratique parce que là, tu peux très bien changer ce plugin de synthé par un autre ou par une banque de sons en un simple clic, ce qui est quand même vachement pratique, alors qu'un synthétiseur, alors, tu as plein de, comment dire, de presets dans un synthétiseur hardware, mais le synthétiseur, généralement, il va avoir une certaine couleur, une certaine sonorité en quelque sorte, si tu veux. C'est pour ça que dans certains studios de production, tu vois des mecs qui ont plein de synthés, ils peuvent en avoir 4, 5, 6, parce qu'ils vont chacun avoir leur particularité. Les synthés virtuels ont aussi leur particularité, sauf que, généralement, c'est quand même beaucoup plus accessible aussi en termes de prix. Donc, c'est quand même très intéressant. Je ne vais pas aller plus en détail dans les différences entre le hardware, l'analogique, le numérique, les VST, mais juste une chose pour conclure, c'est qu'avec tout ça, tu peux créer tes sons, tu peux les synthétiser, tu peux donc moduler tes sons comme tu veux, tu peux les sculpter à ta façon, donc structurer les enveloppes ADSR, l'amplitude, tu as par exemple le temps d'attaque, le temps de decay, etc. Donc, ça peut te permettre de sculpter, de faire du sound design un petit peu à ta façon. C'est-à-dire que tu vas pouvoir créer des sons que tu vas faire toi-même, qui vont vraiment te ressembler, qui vont vraiment ressembler à ce que tu veux faire, aux sons que tu veux faire transparaître, si tu veux, dans ta musique. ça peut te permettre de développer aussi ta patte artistique et de te démarquer des autres artistes avec tes propres sons à toi. Sauf qu'il y a pas mal de choses à faire, à connaître, il y a des réglages, il y a des outils à utiliser pour tel ou tel type de son. Tu n'as pas forcément utilisé le même synthé pour un kick que pour faire un piano, par exemple. Et tu as aussi d'autres instruments qui ne sont pas des synthétiseurs qui vont te permettre d'appliquer des traitements aux sons que tu synthétises pour aller encore plus loin, pour donner plus de corps, par exemple, à tes instruments, pour ajuster en finesse, pour donner une impression de largeur ou des choses comme ça. Donc ça va donner du corps, de la présence, ça va sublimer les instruments, les sons que tu crées toi-même. Et avec ça, tu peux créer ta propre banque de sons perso. Et là-dessus, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que tu as ta banque de sons perso, tu peux aller très vite dans tes compos avec ta propre signature sonore. Et ça, c'est quand même bien cool. Si ça t'intéresse d'apprendre à faire tout ça, à créer tes sons, à les synthétiser, même si toi, tu démarres de zéro, si tu es complètement débutant et que ça ne te parle pas du tout tout ça, eh bien, regarde dans la description, je te mets un lien vers ma formation sur le sound design pour les débutants. Cette formation, ça s'appelle Ton usine à instru jamais entendu ailleurs. Et donc, tu vas voir comment avec des synthétiseurs, même des choses assez basiques. On ne va pas dans des trucs trop poussés, trop geeks, d'ingénierie ultra avancée. C'est vraiment plus pour les débutants. Eh bien, tu vas voir comment tu peux associer l'utilité d'un synthétiseur, de certains traitements. Il y a différentes techniques aussi qui te permettent de sculpter le son exactement comme tu veux, même avec des plugins qui peuvent être un peu basiques ou en tout cas avec les plugins qui sont natifs dans FL Studio ou dans Ableton Live ou dans Logic Pro ou peu importe le logiciel que tu utilises. Donc, on va voir en fait comment faire tout ça, comment créer ta propre banque de son, comment organiser tout ça et comment tu vas pouvoir t'en servir facilement après. Une fois que tu es en phase de compo, eh bien, tu vas utiliser tel son ou tel son et tu auras tout sous la main pour pouvoir composer à ta façon plus rapidement et avec plus d'aisance. Donc, tout ça, c'est dans cette formation. Tu as le lien sous cette vidéo dans la description. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je dis à très bientôt. Ciao !